Bonjour, je m'appelle Amélie Vincent, je suis diplômée de la promotion 2018 et je travaille actuellement chez Thales Brest en tant que project manager deputy et project management officer. Alors je participe à toutes les activités de planification d'un programme, donc la partie financière avec le suivi du budget, les planifications financières à moyen terme. Ensuite j'ai toute une activité de reporting en interne auprès de la direction Thales et avec les clients. Donc j'ai également une grosse activité avec les clients et les partenaires industriels étrangers, donc je travaille énormément en anglais pour des acceptations d'équipements par exemple, des envois de documents contractuels. J'ai un gros travail en interne également avec les équipes d'intégration d'ingénierie et de production, donc avec toute la coordination et la suivi du projet en interne, mais également avec les fonctions transverses, donc la qualité pour les acceptations clients, le contrôle de gestion, la finance pour le suivi du budget et l'export contrôle et la supply chain pour les exportations aux grands exports à l'international. Ce qui est vraiment passionnant dans mon métier, c'est qu'aucune journée n'est pareil, il faut savoir rebondir, on parle avec énormément de personnes différentes, donc d'un point de vue déjà culturel, avec les clients qui sont de plein de pays différents, avec des personnes de formation très différentes, donc aussi bien des personnes qui sortent d'écoles de commerce, des techniciens avec la production, mais également des personnes qui sont très très techniques, donc on apprend vraiment tous les jours et c'est ce qui me passionne vraiment. Alors ce qui est bien et c'est ce que j'aime, c'est qu'aucune journée n'est pareille et on ne peut pas vraiment s'attendre à l'avance à ce qui va se passer. Le matin, on va arriver, on va regarder nos mails, donc les bonnes ou les mauvaises surprises qui ont pu arriver depuis la veille et on va avoir une journée ponctuée de réunions, mais des réunions vraiment de travail avec les équipes pour avancer et avec des mails auprès des clients, parfois des appels téléphoniques, des visioconférences et parfois des clients qui se déplacent, qui viennent chez nous pour des acceptations de systèmes, par exemple. Je me déplace, mais plus pour l'instant en interne à l'aise, donc à Paris ou à Bordeaux. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller voir mes clients à l'étranger. La vie étudiante à l'INSTA Bretagne, c'est quelque chose de magique, donc ce qui est bien, c'est qu'on est à Brest, on est loin de tout, donc on vit bien plus que les soirées du jeudi soir, comme les autres écoles, on passe des week-ends à découvrir la Bretagne, on a la vie associative, donc moi je me suis engagée dans le sport, on a vraiment un choix très varié, on a plein d'associations comme une acteuse, comme le théâtre, où également on peut s'engager, on a le temps de le faire en plus, et après il y a toute la partie beaucoup plus festive. Moi, l'un de mes souvenirs que j'ai vraiment et qui va rester, c'est mon papa et mon petit frère qui sont venus me rejoindre au foyer des élèves et une super soirée où ils sont intégrés, et c'était vraiment l'une des meilleures soirées de mes trois années à l'INSTA Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...